... Une assemblée générale, on peut dire historique, qui a regroupé plus de 500 militants et responsables de la grande coalition de la majorité présidentielle, Bernard Bocchiacar, majorité présidentielle élargie, avec plus d'une vingtaine de partis politiques, qui sont des membres clés de cette grande coalition. Nous avons noté la détermination également des femmes et des jeunes pour assurer au président Macky Sall, à la liste Beno Bocchiacar, une majorité écrasante au soir du 31 juillet 2022, ici à Bourg, avec la présence de tous les maires des 16 communes du département, la présence du président du conseil départemental, mais surtout relever la présence de notre doyen, Nia Yarsen, coordonnateur du Parti Socialiste dans le département, et de tous les autres coordinateurs de partis. Je pense que cette Assemblée Générale est historique parce qu'elle marque la cohésion de la famille Beno Bocchiacar dans le département de Mbou. Elle a aussi marqué la volonté d'unité de tous les responsables parce que seule l'unité peut nous permettre d'assurer les victoires électorales prochaines. Tous les responsables se sont donnés la main pour qu'on puisse tourner la page des divergences qui doivent exister en politique, ce qui est tout à fait normal. Mais les divergences maintenant sont derrière nous parce que c'était des élections locales. Aujourd'hui, c'est une élection nationale qui doit assurer à la majorité, au régime du président Macky Sall, une assemblée confortable, une majorité confortable au niveau de l'Assemblée nationale. Mbou, qui a toujours été un département très performant en termes de résultats, Mbou qui est aujourd'hui un carrefour économique du Sénégal, qui abrite l'aéroport international, traversé par des autoroutes qui, à l'essentiel des projets du plan Sénégal émergent, par la voix de ces populations, se mobilisera pour apporter le soutien à la liste Benobo-Kiakar pour les élections du 31 juillet 2022. Voilà ce qu'on peut résumer. Je pense que nous avons partagé avec vous le projet de résolution qui traduit l'esprit qui a gouverné les travaux de l'Assemblée générale ici du département, et donc qui a aussi montré la volonté de tous les responsables, quelles que soient les parties, quelles que soient les tendances, de toutes les communes du département à se donner la main pour qu'on puisse assurer la victoire, qui est notre seul objectif. Nous sortons d'une période de parrainage où le département de Mbou a été ciblé avec pas moins de 35 000 parrains officiellement réclamés. Nous avons déjà dépassé les 35 000. Nous nous sommes fixés, nous, en tant que responsables, un autre objectif, de donner 100 000 voix, 100 parrains encore supplémentaires, ce que nous sommes en train de faire, et nous allons réussir ça pari, Inch'Allah. Donc voilà ce qu'on peut dire en termes de résumé des travaux de l'Assemblée générale. Ça peut être la dernière. Je dis ça peut être parce qu'on ne sait jamais ce que demain sera fait. Et ce qu'on sait, c'est que c'est une législature qui va se réaliser en cours de mandat, le deuxième mandat du président. Donc on aura deux ans encore pour permettre au président d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc c'est important de ne pas mettre les charrues avant le beau, ou en tout cas de ne pas neutraliser l'action gouvernementale qui est en train d'être faite. Donc l'enjeu de ces élections, ce sont des élections à mi-mandat, c'est de confirmer ce qui a été fait et décidé par le peuple sénégalais. C'est le peuple de pas être incohérent. Pourquoi élire un président de la République en 2019 en cours de mandat, lui donner une majorité qui va construire une entrave dans la mise en œuvre des politiques publiques. Donc c'est ça que je voulais dire. Maintenant, après le reste, c'est l'histoire qui nous dira qui va être président, qui va être candidat en 2024. Il n'y a que les personnes, comme le président peut-être, ou d'autres, qui peuvent déclarer leur candidature. Mais nous, on n'est pas à cette phase-là. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons tenu, avant justement de tenir cette Assemblée, d'examiner avec beaucoup de vulnérabilité et de sérénité, les résultats des élections locales. Nous avons constaté qu'effectivement, Pernod-Boc-Yaka a gagné les 16 communes. Effectivement, nous avons eu un taux supérieur à 50% pour le conseil départemental. Dans certaines communes, d'ailleurs, les taux sont autour de 70-60. C'est pour dire simplement que nous avons quand même gagné les élections. Mais dans chaque élection, il y a des zones de faiblesse que nous avons identifiées. La principale faiblesse, c'est justement le taux d'absenture. Nous allons travailler justement les opérations de parrainage. En fait, c'est des opérations, implicitement, qui nous poussent un peu à relever le niveau de participation. Quand quelqu'un parraine, il marque déjà sa volonté de participer et donc de matérialiser son choix dans les élections qui se profilent. Donc, Inch'Allah, on va travailler sur ce taux d'abstention pour nous permettre d'avoir un taux de participation encore satisfaisant, nous permettant justement d'aller de l'avant et donc de gagner aussi avec un taux qui sera le taux que nous souhaitons. Nous voulons gagner avec au moins 60% de l'électorat. Ça aussi, c'est un objectif que les responsables se sont assignés et qui est un objectif raisonnable. Parce que quand on voit la moyenne des élections qui se sont déroulées durant le premier mandat, on n'est pas loin de 60%. Dans les élections passées, de 2019, nous étions à 62%. Les élections du 8 ou non, le 1er référendum, nous étions à 70%. Les élections législatives de 2017, nous étions autour de 64%. Donc, ça veut dire quand même que, si on fait la moyenne, c'est l'objectif, qui nous sommes assignés, c'est l'objectif d'agréniable, qui nous allons y travailler, etc.